C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc cette fois-ci ça va aller très vite. J'ai essayé de filmer avec mon micro, j'ai deux micros, j'ai un micro long tube comme ça et l'autre micro qui s'accroche ici là des rôdes. J'ai trouvé la qualité nulle, mais peut-être que ce n'est pas le fait de la qualité, peut-être que c'est juste ma voix, parce que j'ai une voix qui porte énormément et qu'il y a énormément d'écho ici, surtout qu'ici c'est vraiment vide. Ce côté là où je viens faire la vidéo, c'est vraiment vide, personne n'y vient et tout. Il n'y a pas de présence humaine, ce n'est pas aménagé proprement, c'est juste pour les vidéos et tout. Donc vraiment, il y a ici énormément d'écho. Bref, j'aurais appris que vous m'en vouliez. J'aurais appris que vous m'en vouliez. Pourquoi? Comment peut-on vouloir à une femme aussi belle, magnifique et aussi délicate que moi? Hein? C'est vrai, j'ai été beaucoup absente. Absente, pardon. Pardon, il m'arrive d'oublier que je suis une femme totalement magnifique. Pardon, pardon. Tantie Sophie était absente. Bref, si tu viens de me connaître, je suis Tantie Sophie, Frido Hido, Tantie Sophie, la maman de Nadine, Coach Violetta. Franchement, je ne sais plus combien de personnages j'ai déjà créés sur Internet. Je suis une référence sur Internet. Quand tu dis, on parle de joli, je te gagne des dents, on sait que c'est moi, c'est ma création. Quand tu dis, ce que tu fumes là, c'est mon papa qui a la plantation, c'est ma création. Quand tu dis surtout, si tu ne te calmes pas, là, il est sauté pour te téter. Là, on reconnaît même que c'est mon empreinte digitale qui est déposée, là. C'est toujours moi. La femme très magnifique, la femme douce, la femme pacifique. Oui, je suis une femme. La femme pacifique. Moi, j'ai été écrasé par un flot incompréhensible de messages. de, mais qu'est-ce que tu fous ? De quel droit tu te permets de ne pas nous publier des verres anonymes ? Les verres anonymes, là, même quand je publie, là, si ça a beaucoup fait, c'est 16 000 vues. Il y en a qui ont pu faire 20 000 vues, 30 000 vues, mais c'est au moins un mois après. C'est donc, généralement, c'est 20 000 vues. Je dis 20 000, 14 000, 12 000 vues, 14 000 vues, 16 000 vues. Vous, encouragez-moi, partagez les histoires, que je sache que, voilà, quand je vais sur Facebook, là-bas, je suis dans les 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 vues. Bon, c'est vrai que Facebook, aussi, actuellement, c'est devenu très bizarre. Mais laissons cette histoire-là et concentrons-nous ici. Bref, comme je vous disais, j'ai été très absente, mais je suis de retour parce que vous m'avez envoyé énormément de messages. Vous m'avez beaucoup demandé de revenir. Non, c'est fou. Je suis de retour parce que les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de caillasse, il n'y a plus d'amangouin. Je suis pauvre et endetté. Bon, pas encore endetté, mais on est très pauvre actuellement. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Donne-moi l'argent. Give me my money. Je peux chanter ça, je peux même faire balle poussière et ce qui est ici en train de chanter. Il n'y a plus d'argent. C'est ça même qui m'a soulevé du lit. Sinon, ce qui m'arrivait et puis je n'étais pas présente là, la chambre n'a pas encore quitté sur moi. Ça n'a pas encore quitté. Mais entre, ça n'a qu'à quitter et puis je vais être comme ça. J'aurais faim. Quel est le choix à faire? Le choix le plus intelligent est de lutter contre la faim tout en faisant sa petite déprime. Parce que j'ai pas mal de choses à gérer ces derniers temps. J'ai pas mal de choses qui bouleversent l'équilibre que j'ai réussi il y a un an à me créer actuellement. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas bouger, c'est que je dois réussir le pari. Mon pari qui est de voir ma communauté internet grandir à fond et de pouvoir devenir un créateur de contenu de qualité. Donc j'apprends toujours. Je n'abandonne pas, je continue. It's not the time to give up. I tell you that. Yes. Let me tell you something about me. Oh, ma beauté, c'est qu'il y a. C'est voilà que les gens d'Acapella ont recalé. Vous, si je vous ai laissé une fois, vous ne me connaissez pas. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Congo. Voilà, j'ai pris le téléphone pour vérifier parce que je dois vérifier, j'ai trop de choses dans la tête. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Congo. Congo, Braza pour être plus explicite. Vous, les gens du Congo, je pense que je ne vais plus accepter vos berets ici. Oui, je dois faire ça. Parce que quand il y a petit beret chez vous, vous faites ça en Lingala. La dernière fois, il y avait beret sur Fali Pupa. Je vous assure que beret sur Fali Pupa. Je regardais au moins 50 vidéos. C'était en Lingala. C'était en Lingala. Je n'ai qu'à comprendre comment que vous faites vos berets en Lingala. Pourtant, quand nous on a un petit truc ici, vous sautez, vous êtes là pour suivre ça avec nous. Je pense que nous allons créer une langue que tous les africains francophones vont comprendre. Et puis, on va priver les deux Congo de ça. Quand vous allez nous apprendre Lingala, nous-mêmes, on va vous apprendre les restes. Pourquoi ? Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Vous savez qu'en Afrique francophone, quand il y a beret, tous les pays se partagent ça pour faire. Mais pour vous, arrive-là, vous restez sur ça. Pourquoi ? Il y avait beret sur Didi Stone, que j'aime d'ailleurs énormément. Didi, si tu ne passes pas là. Mais c'était en Lingala. Comment je vais faire pour comprendre beret qu'ils ont fait sur Didi là ? Non, franchement, je n'aime pas. Je pense qu'on va vous éliminer des berets. On va vraiment créer notre plan pour vous mettre à côté là-bas. Donc, l'histoire commence au Congo et se termine en France. Celle-là même, elle a fait fort. C'est un mail qu'elle m'a envoyé. Au lieu de m'écrire sur Instagram, comme tout le monde, pour me raconter son histoire. Non, 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 non. Elle a écrit un mail professionnel. Sur le mail professionnel, elle a écrit son histoire. Donc, j'avais fort. L'histoire commence au Congo pour se terminer en France. Ça là même aussi, je vais refuser. Ça a l'air de n'être rien. Ça a l'air de vous amuser parce que vous pensez que je blague. Mais ce sont les réglementations de beret de 2023 là. Pourquoi ? Moi, j'ai mon passeport depuis mars 2022. Actuellement, on est en février 2023. Février 2023, pas un seul petit cachet. Petit cachet. On n'a qu'à prendre quoi piller au moins pour m'encourager. Dans mon passeport, on n'a pas mis. Peut-être que c'est parce que je raconte les histoires des gens qui sont des gens de la diaspora. Parce que Dieu pense qu'il m'a déjà béni. Comment je raconte et puis je me mets dans l'élément. Je fais comme si c'était mon histoire même là. Dieu pense qu'il est en train de raconter son histoire. Donc, je l'ai déjà béni. Non. Oh, c'est l'histoire des gens que je raconte. Yahweh, c'est l'histoire des gens que je raconte. Ce n'est pas encore mon histoire. Faut pas faire ça. Tu vas m'éliminer dans les bénédictions. Oh, quelle voix. Quelle voix. Moi-même, je chante. Moi-même, j'ai les frissons. Oui. Moi-même, je chante. Moi-même, j'ai les frissons. Parce que si je dois avoir un meilleur, un grand fan de ma propre musique, c'est moi-même d'amour. Comme aujourd'hui, nos deux personnages principaux sont congolais, je ne vais pas me gêner dans le choix des prénoms. La fille, on va l'appeler Dieu Merci. Oui, ma chérie. Tu es congolaise, tu es refusé quoi? Tu vas t'appeler Dieu Merci. Si tu refuses, je t'appelle Gloire à Dieu. Si tu refuses, je t'appelle Bénédiction. Si tu refuses, je t'appelle quoi? Je t'appelle choix de Dieu. Oui, choix de l'univers. Si tu refuses, je t'appelle C'est Prévu. C'est Prévu, même là. Je ne suis pas en train d'inventer ça. J'ai suivi une émission, la dernière fois, sur TikTok, ils ont mis les parties d'une émission. La fille, elle s'appelait C'est Prévu. Les Congolais, Dosé. Dosé. Parce qu'un prénom comme C'est Prévu, ça ne doit pas être facile à porter à l'école dans la cour de récréation. C'est Prévu. Comment tu vas vivre parmi des enfants avec ça? Mais les enfants sont trop méchants. Vous n'êtes jamais allé à la maternelle. Quand tu t'appelles, c'est Prévu à la maternelle. Mais ils vont te terminer. Au cours primaire, tu vas sortir de l'école avec des traumatismes. Donc, ce sera Dieu merci pour toi, madame. Et le garçon, on va l'appeler péché originel. Péché originel parce qu'il n'est pas encore prêt pour tout ce que je veux lui faire durant cette vidéo. Péché originel, tu as t'appelé péché originel. Péché d'État, péché des lieux, péché du jardin d'éternes. Si tu ne savais pas fait, je lui ai dit que tu étais le seul qui embrasait le jardin d'éternes. Péché originel et on va l'appeler la fille Dieu merci. Péché originel et Dieu merci se sont connus lorsqu'ils étaient encore au cours primaire. Dieu merci, comme l'indique si bien son prénom, cherchait à avoir sa première communion. Et il fallait faire trois ans de catéchèse avant d'avoir sa première communion. Je pense qu'au béné ici aussi, c'est pareil. Sauf que dans certains établissements scolaires, c'est quatre ans. Si je ne me trompe pas, peut-être que je suis en train de me tromper. Donc Dieu merci était en deuxième année de catéchèse. Mais comme dans tout ce que Dieu est en train de faire, partout Dieu est, Satan ne veut pas rester loin. Satan est toujours en train de chercher à les poursuivre comme s'il était sa queue. Il est sa création mais il n'est pas sa queue. Comme partout Dieu est en train de faire une bonne action, Satan veut aussi planter sa mauvaise graine. Péché originel aussi a commencé, première année de catéchèse. Ils avaient environ neuf ans. Donc les deux allaient à la catéchèse, je pense qu'elle a dit lundi, mercredi et samedi. Bref, trois fois par semaine, les deux allaient à la catéchèse. Ils venaient du même quartier. Ils allaient dans la même école primaire. Et puis ils vont aussi au même endroit pour faire la catéchèse. Trois ans après, Dieu merci a pris sa communion. Péché originel était invité, même à la fête de la communion. Il a mangé et puis il a dansé. Il a bu, il a bu la bouille de la communion. Il a mangé les beignets de la communion. Oh péché originel. Si on voulait bien agir, on va le saisir, on va l'attraper. Puis il va payer ce qu'il a mangé le jour là. Vous pensez que c'est tout le monde en a comme S. Le jour, vous me tentez. Demandez un peu à Joré. Il va vous expliquer. Donc je reviens parce que je suis un peu trop allé dans mes émotions tout à l'heure. Péché originel est venu manger le jour là. Il a bien mangé. Il a très, 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 très bien mangé. Mais si on a bien regardé, c'est lui qui a mangé. Puisque tous ceux qui étaient là le jour là, elle ne m'a pas dit ça. Mais moi-même, j'ajoute ça. Ici là, je raconte l'histoire. Et puis j'ajoute, c'est pour la personne qui m'a énervé là. J'ajoute un peu, un peu ce pour lui. J'ajoute. Pourquoi? Donc, quelques temps après, en 1997, je pense que c'est le 17, le 17, le 5 juin, pardon. Le 5 juin 1997, la guerre a commencé au Congo. La guerre entre le nord et le sud apparemment. D'après ce que la fille m'a expliqué, la guerre entre le nord et le sud. Et elle, elle était nordiste, alors que le quartier dans lequel elle était, un quartier sud. Vous voyez? Le quartier était un quartier sud. Donc, vu qu'elle était nordiste et le quartier était sudiste. Dieu merci et sa famille ont déménagé vers un autre quartier qui était plus nordiste. Pour se protéger pour leur propre vie. Mais je vous ai déjà expliqué que le diable est comme la gangrène. Tu t'en débarrasses au niveau de l'esprit, il se retrouve au niveau de l'âme. Tu t'en débarrasses dans l'âme, il se retrouve au niveau du corps. C'est comme une plaie béante qui ne veut pas se refermer. Dès qu'elle a déménagé avec sa famille et puis ils sont allés vers un autre quartier, péché originel et sa famille aussi ont déménagé vers le même quartier. Il a dit que c'est une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. Dieu merci a dit que c'était une coïncidence. Dieu merci, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le diable qui était en train de te poursuivre. Mais il t'a montré pourquoi ils en sont en train de bavarder. On ne va pas courir même. Il t'a montré, non. Donc on continue. Quand la guerre est finie, Dieu merci a recommencé à se promener dans son quartier. En se promenant dans son quartier, elle a remarqué qu'elle ne voyait plus, elle ne rencontrait plus péché originel. Elle a remarqué qu'elle voyait le grand frère de péché originel, mais qu'elle n'arrivait plus à voir péché originel lui-même. Donc elle demande au grand frère de péché originel, pardon. Elle demande au grand frère là, mais grand frère, où est Pechetti tout, ton petit frère? Où est Pechetti tout? Il est où même le petit péché originel là? Il est où? Le grand frère a dit, ah, péché originel actuellement, on l'a envoyé en France. Oui. Parce que c'est que le pays souffrait déjà des guerres. On ne pouvait pas garder le mal dans le pays même. Il avait expédié en France là-bas. On avait envoyé une partie des maux du pays vers la France. Donc le grand frère de péché originel dit qu'on l'a envoyé en France là-bas, maintenant il est en France. Ok. Mais comme Dieu n'abandonne pas ses créatures, Dieu a mis dans le cœur de Dieu merci que Dieu merci de temps en temps l'a écrit à péché, péché dit tout, et puis vérifie s'il va au moins bien. De temps en temps, puisque tu as son mail, écris-lui pour voir, parce que Dieu veut la reconversion du mal. Vous voyez? Donc Dieu merci de temps en temps, elle écrit par mail à péché originel. Elle écrit par mail à péché originel, et péché originel lui aussi lui écrit par mail de temps en temps. Quelques années plus tard, Dieu merci a eu son bac et elle est partie en France, rejoindre sa mère. Puisque ici, là, au Congo, elle vivait avec ses tantes. Sa mère est partie en France dès qu'elle avait 12 ans. Elle, elle avait 12 ans quand sa maman est partie en France. Donc elle est allée rejoindre sa mère à Paris là-bas. Péché originel habitait en banlieue. Il habitait en campagne. Je dis banlieue. Il habitait dans la campagne au fin fond de la France là-bas, oui. Est-ce que j'ai le droit de beaucoup parler sur lui? Parce que, tu vois, tu n'as pas trop le droit. Il n'y a pas caché dans ton passeport aussi. Il n'y a pas caché dans mon passeport. Donc bon, je ne peux pas le tailler sur ça. Ça ne prend pas. Parce que je n'ai pas caché dans mon passeport. Donc, pour faire court, Péché originel, lui, il habitait en race campagne. Tandis que Dieu merci habitait à Paris. Donc quand Dieu merci aussi est venu à Paris, la première chose qu'elle a faite, c'est écrire à Péché originel pour dire, ah, Péché titou. Je viens d'arriver à Paris maintenant. Quand Péché titou a vu ça, il lui a écrit sur Yahoo Messenger, quelque chose comme ça. Vous savez, les anciens trucs qu'on avait pour écrire là. Les anciens trucs où tu as à peine 12 messages, j'ai oublié même. Je pense qu'elle a écrit. Ce n'était pas une couleur violette que l'application-là. Yahoo Messenger-là, ce n'était pas une couleur violette. Mais c'était Viber qui était violette. On a vécu, hein. Donc, elle a écrit à Péché titou en même temps. Elle demande que, elle dit à Péché titou, ah, je viens d'arriver à Paris. Péché titou était totalement excité, tout content. Lui aussi lui répond, envoie-moi ton numéro. Jean, il veut venir la voir. Alors, elle aussi, elle a dit, il n'y a pas de mal. Dieu veut la réconvention du mal. Donc, elle-même, elle a donné son numéro à Péché titou. Quand Péché titou, péché originel de son vrai nom, a entendu, a pris le numéro comme ça, quand il a fini de prendre le numéro comme ça, le lendemain, tout est excité. Il a quitté sa campagne-là avec sa voiture. Et il est venu voir Dieu merci en ville à Paris. Donc, il a vu Dieu merci. Il a dit à Dieu merci de monter dans la voiture. Ils vont faire un tour en voiture. Dieu merci est monté. Ils sont allés faire le petit tour en voiture et tout. Donc, ils ont fait ça et puis il l'a déposé. Dès qu'il l'a déposé, là, elle est rentrée chez lui. Et puis, lui-même, il est retourné en campagne, là. La romance a commencé. Ils ont commencé à s'appeler. Ils s'appelaient du matin au soir. Ils dormaient ensemble au téléphone. Lui, il était en deuxième année. Je vais même donner la filière qu'il étudiait. Parce que Péché titou, qui m'appelle le rapport? Péché titou était en année de BTS, je crois. Je crois en BTS informatique. Deuxième année, quelque chose comme ça. Et Dieu merci, elle, comme elle est venue en France en milieu d'année, elle a repris les cours directement. Donc, lui, il étudiait. Et après avoir étudié, à mi-temps, il devait travailler au restaurant. Pour, vous voyez, comme tout étudiant qui sait qu'il doit avoir un deuxième job. Comme tout étudiant, comme moi, qui sait que même s'il étudie, il doit faire vidéo pour pouvoir suivre aussi. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Péché titou, il travaillait et il étudiait en même temps. Tandis que Dieu merci, elle, elle allait directement juste à l'école. Donc, les deux s'appelaient. Et quand il avait une pause au boulot, il appelait et Dieu merci. Il discutait, il restait tout le temps au téléphone. Donc, Dieu merci lui a dit que, ah, mais toi, tu dois avoir une copine. Quand elle a dit que toi, tu dois avoir une copine, Péché titou a sauté. Il était assis. Bon, elle ne le voyait pas, elle a dit ça au téléphone. Mais quand elle a dit, là, moi, j'ai senti ici que, quand elle lui a dit ça, il a sauté de sa chaise comme ça. Il a dit, wow. Il a dit, wow, 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 wow. What a question. What a question. A dire merci. What a question. Ne me pose pas ce genre de question, Dieu merci. Parce que moi, moi, péché originel, moi, péché titou, je n'ai aucune copine. Je viens même de me séparer de ma copine. C'est ça qu'il a dit à Péché originel. Il a dit à Péché originel, ce qu'il vient de dire, c'est mon totem. It's my totem. It's my totem. 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 It's my totem en anglais, là. Vous conjuguez, vous déposez, là. It's my totem en anglais. Et Dieu merci, mais il m'a dit, ah bon? Autant que ça, excuse-moi d'avoir posé la question, je ne savais pas. Il dit, non, il ne faut pas que tu as dit ça. Moi, je suis célibataire, oui, je suis célibataire, je suis célibataire. Je viens même de me séparer de ma copine. Quand Dieu merci a entendu ça, elle a cru à moitié. Elle a cru à moitié parce que, hum, elle se dit, bon, c'est son amie d'enfance, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est péché titou. Il ne faut pas oublier que c'est péché originel qui est en train de parler. Donc, elle ne sait pas trop. C'est un peu une ingramie dans son esprit. Bon, elle le croit à moitié quand même. Six mois passés, six mois sont passés sur ce rythme-là. Des appels, on dort au téléphone, on fait ci, on fait ça, on est dedans comme ça. Six mois sont passés. Vous entendez bien le temps que ça fait? Six mois sont passés. Et finalement, il a dit à Dieu merci. Un jour, péché titou, péché originel a dit à Dieu merci. Dieu merci, tu sais quoi? Viens chez moi. Viens un peu chez moi. Parce qu'on s'appelle tous les temps, on est là dans la discussion comme ça. Ah non, c'est un peu long. Viens chez moi. On va se voir un peu, tu sais. On va se voir un peu puisqu'on babade en fait. Puisqu'un jour même, il a appelé et Dieu merci. Et il a dit à Dieu merci, Dieu merci, tu sais quoi? Elle dit, raconte. Elle dit, j'ai un ami qui vient de me dire que mon es est tombé enceinte. Quand Dieu merci a entendu ça, Dieu merci a dit, et tu es sûre que tu n'es pas le père? Puisqu'il te dit, non, arrête tes conneries. Non, je ne suis pas le père. Donc, il a dit à Dieu merci, Dieu merci, arrête ça. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Dieu merci, même s'est ressaisie. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il a payé un billet de train à Dieu merci. Et il a dit à Dieu merci, viens me voir dans ma bourse là-bas. Dieu merci a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle devait aller le voir samedi. Le vendredi qui est la veille du samedi, elle était au téléphone avec lui. Quand elle était au téléphone avec lui, ils étaient en train de parler. Quand elle a reçu un double appel, elle a eu un double appel. Elle a pris cet appel là. Elle a pris cet appel là. Et c'était la personne. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Fleur. On va l'appeler L'Est. L'Est de Péchetitou. L'Est de Péchetitou. L'Est de Péchetitou. L'Est de Péchet originel. On va l'appeler Fleur. C'était Fleur qui était au téléphone. Et Fleur dit à Dieu merci, bonjour, je voudrais parler à Dieu merci s'il vous plaît. Dieu merci dit, oui, c'est bien. Elle a l'appareil. Là, là, Fleur m'a dit, tu sais, Dieu merci, je respecte beaucoup les amis d'enfance. Mais je ne comprends pas pourquoi chaque soir, tu es au téléphone avec Péchetitou. Pourquoi est-ce que chaque jour, il doit entrer dans la voiture, s'enfermer, même dans la voiture, pour discuter avec toi durant toute la nuit? Je ne comprends pas pourquoi tous les jours, vous devez être au téléphone comme ça, comme ça. Dieu merci a dit, attends, tu es Fleur? Fleur même dit, oui, je suis Fleur. Dieu merci a dit, tu es Fleur? Fleur dit, oui, je suis Fleur. Quand Dieu merci a entendu ça, elle dit, full stop. Oh, make a pause. I need you to make a full stop. I need you to block you. Elle lui a dit ça en anglais. Comment je suis en train de vous livrer ça, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a dit, stop. Make a full stop. Make a full stop. Elle a dit ça comme les chanteurs des rails. Elle a dit, pause. La musique que tu es en train de jouer là, me pose. Ton refrain là, je n'ai pas en train de me plaire. Le train que tu conduis là, tu es en train de te perdre des gars. Peut-être que si tu es descendu, tu ne sais pas. Elle a dit, Fleur, toi avec péché originel, vous n'avez pas encore rompu. Vous n'avez pas rompu depuis deux ans. Elle a dit, Giza. What kind of bullshit is this or that? Tell me. Tell me, Dieu merci. Qu'est-ce que tu racontes même? Moi, avec mon péché, Titu, on a rompu quand? On n'a pas rompu. Jusqu'à même, on vit ensemble. On habite ensemble. On habite ensemble. Il y a dit, il y a dit, Fleur dit qu'elle n'est plus péché originel là. Ce n'est même plus qu'ils sortent ensemble seulement. Ils habitent même ensemble. Vous voyez pourquoi il a attendu six mois avant de lui envoyer un billet de train. Vous allez me dire, mais si il vit avec elle là-bas, pourquoi envoyer un billet de train à Dieu merci? Pour que Dieu merci, il vienne le voir là-bas. Comment il veut gérer? Il a tout prévu. Parce qu'il sait qu'actuellement, Fleur est partie en week-end chez ses parents. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le tout? Péché originel a sa copine, en fait, qui est Fleur. Et il avait menti à Dieu merci que lui, il avait rompu avec Fleur. Mais non, Fleur a finalement appelé Dieu merci parce que les discussions au téléphone que péché originel avait avec Dieu merci deviennent trop. C'était de trop. Donc Fleur dit à Dieu merci, pourquoi est-ce que vous parlez autant longtemps comme ça dans la voiture? Parfois, il est obligé de changer de salle, de changer de pièce dans la maison quand vous êtes en train de parler. Pourquoi tout ça, en fait? Et c'est là, c'est là que Dieu merci a su que, non, en fait, Fleur vit avec péché originel et que si Dieu, et que si, pardon, péché originel a demandé à Dieu merci de venir en week-end, en week-end chez lui, c'est parce que Fleur est partie en week-end chez ses propres parents. Maintenant, vous allez me dire qu'il reste un dernier mystère, un dernier mystère à élucider. Ne parlez pas trop. C'est moi-même qui suis allé sur le terrain. Il n'y a pas d'information qui pourrait me passer au-dessus ou en dessous du menton. Tout vient directement dans ma bouche. Ça entre et ça sort. Tout vient directement. Je t'ai su. Appelez-moi inspecteur gadget. Et qui, voilà, inspecteur gadget. Et qui, vous savez, qui sont nés, vous ne pouvez pas connaître inspecteur gadget. C'est un autre niveau. C'est pour nous qui sommes ici. Les majeurs doivent connaître inspecteur gadget. donc inspecteur gadget qu'est ce qui s'est passé pour la grossesse je vous explique fleur était bien enceinte mais tellement 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 péché originel se sentait à l'aise dans les discussions qu'il avait avec dieu merci il voulait lui dire que sa copine est enceinte il était tellement chaud dedans il avait envie de dire à dieu merci que sa copine est enceinte donc il lui a menti qu'on lui a dit que son nez c'est enceinte c'est faux fleur était enceinte et quelques jours après parce que quand et comment ça se dit dieu merci était en appel avec péché originel et fleur a appelé et qu'elle a répondu et que elle a eu toutes ces informations elle s'est tout de suite éloigné elle n'a plus elle n'a plus calculé péché originel elle s'est tout de suite éloigné là en même temps elle a coupé la pelle elle a coupé elle a tout coupé elle s'est mise dans son coin en même temps donc et fleur a rappelé c'est fleur même qui a encore rappelé dieu merci pour dire à dieu merci mais en fait je suis enceinte je suis enceinte et ce n'est pas la première fois que péché originel me tombe avec d'autres femmes fleur disait à dieu merci qu'elle voulait se débarrasser de l'enfant est-ce que c'est l'affaire de dieu merci le soir là du même jour la péché originel a pris sa voiture il a quitté sa brousse là-bas pour venir sous le toit de dieu merci il appelait dieu merci énormément de fois il a laissé des messages vocales dieu merci n'a jamais répondu il a dormi dans sa voiture en bas là mais pourquoi garçon est fidèle et puis il est fort fort dedans comme ça il n'aime pas laisser la fille c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais aussi bref il a fini de il a dormi en bas là le jour là et après le lendemain il est reparti il est reparti dans son trou perdu quand il est reparti dans son trou perdu il a recommencé il a toujours continué quand même à envoyer des messages à dieu merci il envoyait des messages d'excuse il saturé sa boîte vocale bref limite du harcèlement donc les choses étaient ainsi jusqu'au 1er janvier 2009 dieu merci était en deuxième année d'économie quand à la faculté donc autant vous dire que je n'ai vraiment pas connu yahoo messenger parce que quand elle est en 2009 moi je pense que je devais être soit au 6e 1 soit au ceux 2 donc je sais pas donc vraiment je pense que soit c'est ça qui est devenu faible soit c'est juste que j'ai jamais connu de yahoo messenger en fait donc en janvier en janvier 2009 dieu merci était en deuxième année en faculté d'économie péché originel a laissé un message de bonne année à dieu merci comme dieu merci bon jusqu'à la personne t'envoie bonne année tout je te dis mais je vais lui écrit je vais lui répondre et je vais voir ce que ça donne vous voyez donc dieu merci a répondu et lui a répondu et lui a répondu merci et dès qu'elle a répondu merci c'était ce qu'il ne fallait pas faire parce que dieu même il n'aime pas donner dernier chance il aime toujours donner deuxième chance deuxième chance deuxième chance donc dieu a insufflé à dieu mais si de donner une deuxième chance à péché originel tu ne veux pas la mort du pécheur donc elle lui a répondu et là là une nouvelle histoire a encore commencé oui péché originel a encore recommencé par appeler pas écrire à dieu merci les conversations encore repris le message et les conversations ayant repris péché originel a recommencé à courtiser dieu merci dieu merci aussi la voilà là elle lui a donné une deuxième chance elle lui a donné sa deuxième chance et se dit bon pourquoi pas pourquoi pas redonnons lui une deuxième chance on sait jamais il a changé peut-être puisque surtout même son es avec qui il était l'a quitté fleur l'a quitté et là elle s'est vraiment débarrassé de l'enfant et l'a quitté et tout et tout donc elle s'est remise avec péché originel dieu merci et péché originel se sont remis ensemble elle allait chez péché originel péché originel venait aussi chez elle donc c'était comme ça la relation évoluait comme ça les deux faisaient ah il ya un truc que j'ai oublié de vous dire il ya un truc dieu merci dit que péché originel la balle sous les draps la balle c'était pas bon je vous jure c'est pas moi qui attendez vous lire parce qu'elle a dit exactement la phrase qu'elle a dit exactement elle a dit à chaque fois que je le faisais avec lui j'arrivais pas à prendre mon pied c'était vraiment mécanique pourtant il était bien foutu mais zéro il n'était pas au top ça là est ce moment je peux importer ça comme ça je suis en train de vous lire c'est son mail elle a tapé ces deux mains là c'est ça je suis en train de vous raconter comme ça c'est son mail donc elle a dit elle a dit que la balle il faisait pas bien c'était vraiment long c'était un bazooka qui était là mais que le bazooka n'arrivait pas à fouiller les points et recoins de son âme voilà donc c'est ce qu'elle même elle a dit donc péché originel toi tu veux tu veux faire quelque chose de mauvais tu peux pas bien faire même tu veux faire quelque chose de mauvais tu n'arrives pas bien à faire parce que après après dieu merci et moi on s'est pris au sur instagram là bas je vous ai déjà dit tout se pas sur instagram avec moi péché originel et moi on a dit joli péché originel pardon dieu merci plutôt dieu merci et moi on a discuté sur instagram elle disait que peut-être même il était infidèle parce que comme il n'était pas au top là bas sous les draps il voulait se faire il voulait se donner un petit genre peut-être qu'il était infidèle pour se permettre pour arriver un peu à ceux à se convaincre qu'il avait un peu le niveau il ya c'est pas qu'il a dit moi je vais le raconter exactement comme ça subitement la relation a encore changé tantôt il n'était plus disponible il était en discussion avec ses parents ou bien il était au téléphone à ses parents ou bien il était chez ses parents dans une autre ville il n'avait plus le temps de discuter il était tout le temps absent dès que dieu merci a vu ça dieu merci elle a encore fait silence radio pendant deux trois mois elle a disparu elle ne donnait plus signe de vie à un moment donné elle a quitté chez ses parents elle a déménagé et elle a pris son appart étudiant elle était dans son propre appart maintenant donc pendant ces deux ou trois mois de silence radio dieu merci a déménagé elle est allée vivre ailleurs dans son propre appart et que péché originel a appris ça il s'est encore remis en conversation et il est venu pour tout arrangé il est venu tchacher parler encore ok dieu merci elle est là où elle s'est dit c'est la dernière chance toujours elle c'est oui son mot c'est oui son mot qu'elle a là elle son mot préféré c'est oui donc elle a dit oui ok tu peux venir tu peux passer tout et tout voilà les deux encore recommencer mais c'est là que tout va commencer écoutez attentivement quand on vous dit un gars et puis un gars il y a des techniques il ya des techniques et puis il ya technique il ya des techniques qui ne sont pas des techniques simples il ya des techniques qui ne sont pas d'ici qui sont d'un autre niveau qui sont d'un autre level je vais vous expliquer péché originel a appelé il a appelé dieu merci pour lui dit dieu merci je veux venir vivre à paris je veux déménager de ma brousse pour venir à paris mais je ne sais pas chez qui je vais venir et c'est là bas je ne sais pas qui va me recevoir là bas dieu merci dans son dans son grand coeur et aussi parce que les deux ont remis en coup a dit mais bien vivre chez moi finalement en fait de continuer à dire qu'il va réfléchir mais enfin de continuer à dire non il veut pas venir chez elle qui va qui va trouver une colocataire écoutez très bien et vous êtes un lien qui va trouver une colocataire et il est vraiment il a vraiment aménagé avec une colocataire colocataire vous me direz celle que péché originel disait que c'était sa colocataire ce n'était pas sa colocataire quel colocataire lui qui lui qui c'était sa copine c'était sa copine mais là je vais vous expliquer comment ça s'est passé en fait quand dieu merci fleur l'ancienne copine de et de péché originel qui a enlevé l'enfant là et péché originel quand les trois l'avait avait rompu tout s'était cassé puis chacun était allé de son côté quand péché originel avait quitté en bas de chez dieu merci après avoir dormi dans sa voiture sous le devant la maison de dieu merci pour lui demander pardon dans le temps et puis dieu merci n'a pas répondu dès qu'il est rentré il a commencé une nouvelle relation là bas en même temps il a commencé une nouvelle relation avec une nouvelle femme et c'est elle qui est en train de faire passer pour sa colocataire et c'est maintenant que vous allez comprendre tous les week-ends où il disparaissait soudainement il disparaissait là c'est parce que la fille la nouvelle là faisait une formation en à londres elle faisait une formation en angleterre à londres je pense que londres là c'est en angleterre si je me trompe ça je dis que c'est ça mais elle faisait une formation à londres et elle rentrait seulement en week-end et c'est pour ça que le week-end et péché titou était absent péché originel n'arrivait pas à être avec dieu merci en week-end je vous ai dit que ça a saoulé et dieu mais c'est puis elle a abandonné pendant deux trois mois avant qu'ils nous reviennent encore la reconquérir là c'est parce que pendant le week-end il restait avec la fille là il était avec la fille là vous voyez ça donc il est reparti au congo péché titou quand il allait qu'il lui a dit qu'il voulait aller au congo là c'était avec celle qui disait que c'était sa colocaté là il savait pas donc quand ils sont partis là bas qu'est ce qu'ils avaient fait mariage péché titou péché originel était allé se marier devant ses parents là bas avec celle qui l'a dit à dieu merci ici que c'était sa colocaté dieu on peut faire ça on peut faire ça il allait se marier mais les congolais même vous êtes fort et l'infidélité et vous ça fait ça fait un ça fait un vous les congolais vous n'êtes plus vous n'avez plus rien à prouver à personne c'est écrit c'est dans votre adn c'est des dents c'est écrit des dents c'est écrit des dents donc il est allé se marier là bas et puis ils sont revenus encore à paris quand ils sont revenus à paris là directement quand il est revenu il est allé chez dieu merci et il allait dire à dieu merci là bas qu'il veut que dieu merci l'épouse il allait demander dieu merci en mariage mais que avant qu'il ne l'épouse il veut que elle lui fasse un enfant d'abord péché titou tu viens d'être marié tu es revenu en même temps ton mariage n'est même pas encore froid le mariage est tout chaud tu demandes quelqu'un de ton mariage ici en même temps que tu dis même de te faire un enfant d'abord mais dieu n'a pas enlevé sa main de son enfant dieu merci parce qu'il savait très bien dans quoi il était en train de l'envoyer lui même il savait il savait il voulait juste qu'elle aide péché originel a changé mais la mission a échoué donc la cousine de dieu merci et la soeur de péché originel sont restés amis ça la péché originel ne savait pas et la cousine et de dieu merci a appris de la bouche a appris de la bouche de la soeur de péché originel que en fait péché originel est ainsi mariée au congo là bas la cousine dit comment non péché originel il sort avec dieu merci comment il est allé se marier il n'est pas il ne peut pas aller la soeur a envoyé les photos du mariage à la cousine de dieu merci et comme dieu merci est venu voir sa cousine enfin c'est la cousine qui est allé chez dieu merci elle a fait à soi elle lui a dit dieu merci faut que tu aies un peu de courage tu dois vraiment attraper ton coeur à cause de ce que je veux te montrer maintenant elle lui a dit ça et puis elle lui a montré les photos le monde de dieu merci s'est écroulé devant le monde de dieu merci s'est écroulé devant elle elle était en plein partiel à l'université donc elle s'est reconcentrée sur cette étude elle a fini ses partiels et la valider son année elle ne répondait plus au message de péché originel elle ne répondait absolument plus à rien que péché originel lui disait elle lui a juste envoyé un message sans explication où elle disait c'est fini deux mois après ces événements deux mois après ces événements comment il s'appelle dieu merci était au boulot elle était au service quand son téléphone a sonné elle n'a pas répondu et sur son répondeur c'était la femme c'était la femme ancienne colocataire on disait qui est maintenant femme légitime que tout le monde sait c'était la femme de péché originel qui disait que à dieu merci en fait je suis la femme de péché originel il faut que tu quittes derrière mon mari des conneries comme ça je vous ai déjà dit vous les femmes mariées je vous ai toujours répété quand vous voyez que votre mari a une tiza occupez vous de votre mari c'est lui qui vous a fait un vœu de fidélité foutez la paix à la tiza parce que si vous fouillez bien elle aussi elle a été autant manipulé que vous dans toute cette histoire ne vous mettez pas devant même un jour vous savez devant qui vous faites ça quand vous allez vraiment rencontrer tiza qui est tiza on va rien vous dit avant que vous ne fiez vous même parce que la personne qui t'a bien fait la promesse la personne qui t'a fait la promesse la personne qui t'a promis quelque chose est devant toi tu laisses cette personne tu t'en vas t'attaquer à personne qui n'a absolument rien fait la personne qui n'a absolument rien à foutre de ton existence qui ne savait même pas que tu existais c'est ce que vous faites ça mais vous allez comprendre on va vous enseigner à une continue avec ce mauvais comportement là au lieu de gifler votre mari de sauter de lui arracher et c'est son cul chevelu là bas vous attaquez aux gens qui ne savent absolument rien de ce qui de ce qui s'est passé bref elle a envoyé ce message là elle a laissé un message sur le répondeur de dieu merci et dieu merci même après son téléphone elle a appelé la la femme mariée et lui a expliqué tout le comportement elle va expliquer tout ce que péché originel a fait elle lui a raconté toutes les histoires toute l'histoire de la racontée d'en haut jusqu'en bas comme d'habitude péché originel a commencé par nuit mais elle elle a envoyé les captifs d'écran à la femme qu'elle envoie toutes les preuves à la femme que c'est péché originel qui lui court après qui est derrière et tout et tout il a continué par mentir c'est son c'est ça qu'il s'est fait puisque tout toute manière toute sa vie c'est un mensonge tu as un péché debout toute ta vie tu mens tu mens tu mens tu mens tu fais que ça donc et il a continué à mentir il a continué à tout nier malgré l'évidence des choses aujourd'hui aujourd'hui à l'heure où je vous parle dieu merci et une maman comblé elle est mariée elle a ses enfants et tout elle mène sa petite vie elle m'a raconté cette histoire depuis fort longtemps mais à cause de ma paresse j'ai pas pu enregistrer mais comme il n'y a pas d'argent dans la caisse actuellement je raconte toutes les histoires donc à je pense que cette histoire l'a sorti mercredi donc je vous dis tout de suite à jeudi ou vendredi pour une nouvelle histoire parce que c'est au moins trois guerriers anonymes par semaine maintenant si cette histoire t'a plu c'est amusé ou quoi que ce soit n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube à activer la cloche de notification parce que ce genre d'histoire tu dois avoir ta cloche allumée pour que ça vienne te trouver en même temps et n'hésite pas à laisser un avis en commentaire de ce que tu penses de l'histoire et tout et tout abonne toi à ma chaîne instagram si tu veux venir me raconter ton histoire ou si tu veux suivre tout le processus de racontage des histoires que je suis et tout voilà merci bonjour